On va donc passer à la troisième question qui portait du sous-coup. Comment évaluer l'efficacité des actions menées ? Ce n'est pas forcément une question facile, sur laquelle il y a aussi deux groupes qui ont travaillé. Comment évaluer ? Est-ce qu'on peut évaluer ? On va peut-être commencer avec le groupe français Arnaud Ganaille. Oui, alors merci. Trois points essentiels dans ce qu'on a déterminé sur les actions à mener. Déjà, ça dépend de l'action menée. On a fait un point sur un zoom sur la communication. Et on a fait un troisième point sur finalement atteindre la cible. Alors sur l'action menée, il y en a plusieurs types. Ce ne sont pas forcément les mêmes indicateurs. Et c'est aussi surtout la qualité de l'action menée, c'est qui peut les accompagner. C'est-à-dire si on a les appuis des acteurs du territoire ou pas, notamment. Et ce qu'on attend finalement des actions menées, c'est des réponses à nos questions. C'est de pouvoir impliquer les gens et aussi être dans le bon timing. Comme ça a été dit, pour intégrer les gens. La perte de connaissances, les mémoires à préserver, tout ça ne nous aide pas aussi dans comment on peut justifier les actions. Sur la communication, donc beaucoup de débats. Notamment sur les réseaux sociaux, sur le nombre de cliquages, de connexions, les enquêtes de satisfaction aussi. Et toute la problématique de partir des gens qui participent pour ensuite rebondir pour un nouveau réseau, pour essayer de développer le maillage. Et de multiplier du coup les contacts. Les ateliers sont souvent en lien avec les décideurs, parce que c'est eux qui travaillent sur les sujets. C'est eux qui financent aussi les structures des fois. Mais il faut aussi qu'on touche des ateliers avec les gens qui subissent le problème. Donc c'est monté aussi des partenariats, ça a été dit. Alors dans les cas pacifiques de la communication, on a par exemple des expositions photo. On a des enquêtes à la sortie des supermarchés, par exemple. On peut aussi se servir du bulletin municipal, mais qui peut être vu comme quelque chose de politique. Donc ça pose la question de la neutralité de la communication. Ça ne marche pas toujours, malgré les efforts. Des fois on fait des ateliers, il n'y a pas grand monde. Parce qu'il y a aussi un ras-le-bol des gens d'être sollicités sur beaucoup de sujets. Quand on fait la page LinkedIn, ou qu'on fait une passe Facebook, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas les mêmes nombres de likes ou de clics. La DDT nous expliquait aussi que la population est convoquée aux enquêtes publiques. Mais ce n'est pas très communicatif. Donc voilà, ça pose plusieurs questions sur la communication. Et sur le troisième sujet, comment finalement toucher les gens qui ne sont pas avertis, qui ne sont pas dans le circuit ? Il faut toucher les cibles au plus près. Et pour ça, c'est ce qu'on disait. On les enquête auprès du supermarché, c'est un peu caricatural. Mais aussi en centre-ville. Et du coup, on n'a pas les mêmes réponses aussi, en fonction des gens interrogés. Il ne faut pas donner d'étiquette aux gens. Il faut essayer de garder une forme de neutralité. Les enquêtes appréciatives vont contribuer d'ailleurs à ce type d'approche. Et on a aussi, malgré la connaissance du risque, ça n'implique pas forcément toujours les bonnes attitudes. Parce qu'il y a des réflexes qui sont durs à bouger. Voilà. On va passer la parole à Katia, du coup, qui va rapporter le travail pour le groupe côté britannique. Thank you. So, we have identified that it is actually quite difficult to evaluate the efficiency of resilience. Because, in essence, you need an event to be able to measure the before and after of any sort of resilience measures or practices or roles that you instigate within a community. So, we sort of need data, the raw data and numbers, but the actual resilience measures that you can instigate into a community is more of a soft data that you see and that you hear. So, we think that introducing into this BRIC project a measure of not just a written report with numbers, but also introducing quotes, face-to-face conversations, interviews that we have with communities are really very valuable. And receiving feedback from the communities after having been involved in this project, but also the project partners. So, I think it's important to allow comparing and contrasting the feedbacks that we receive, both from the communities, but also from the project partners involved. And I think it's quite key to just know your audience from the very beginning. Know your community, know your area, know the public that you are working with, to then be able to understand the feedback that you're receiving and how to potentially adapt that to future. work that you're doing with other communities. Thank you.